Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ces mangas sont faits pour toi. Rebuild the world, tombe 2 et 3. En plein entraînement avec Alpha, sa coach en forme de réalité augmentée, Akira voit arriver un duo de chasseuses. Amis ou ennemis ? Dans ce monde hostile, mieux vaut prendre ses précautions. Ces deux chasseuses, ce sont Elena et Sarah, une brune et une blonde. La seconde est complètement humaine, la première est une augmentée nanomachinique physique. Elles sont là pour explorer des ruines moins dangereuses que d'habitude. Moins dangereuses ? Pas si sûres. Elles sont aussitôt attaquées par 8 chasseurs et un monstre. Elles vont avoir besoin du secours d'Akira pour s'en sortir. La rencontre avec Elena et Sarah va donner confiance à Akira. Pour la première fois, le jeune homme a agi en sniper d'élite. S'il faut faire sa place dans la société et s'affirmer parmi les chasseurs de reliques, il lui faut montrer qu'il n'est plus à craindre qu'il ne craint lui-même. Il apprendra lorsqu'il sauvera Cheryl des griffes de son chef de gang et qu'il lui faudra prendre une décision qui va encore plus l'affirmer. Ça n'empêchera pas les malfrats de tous Akabi de tenter de faire leur loi. Rebuild the world est une série qui n'a pas traîné pour entrer dans le vif du sujet. Aussitôt apparus, les nouveaux personnages tombent dans l'action. Dans le tome 2, on fait connaissance avec les augmentés nanomachiniques physiques. Mi-humains, mi-robots, ces cyborgs aux capacités physiques incroyables peuvent régénérer leurs cellules quand il ne leur faut pas remplacer leurs parties artificielles. Niveau météorologique, on découvre un dangereux brouillard incolore qui brouille les armes à feu et autres télécommunications. Dans le tome 3, Akira rencontre Katsuragi et Daris, marchands dont le fourgon est assailli par une horde de personnages. Le mangaka Kirihito Ayamura propose de belles compositions d'actions. Sans tomber dans le trash, ces personnages n'hésitent pas à tirer où il faut, quand il faut. Akira n'a pas peur du jet de la gâchette. Pour compléter cette chronique, je vous invite à aller voir la vidéo de Théo sur la chaîne YouTube Manga Addictif, où vous verrez son avis. En trois tomes, Rebuild the World est devenu un nouveau Mad Max à le temps, à 100 à l'heure, où la loi des impitoyables prône sur la justice. Rebuild the World, tome 2 et 3, par Kirihito Ayamura, d'après le roman de Naouzé, est paru chez Vega Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...